C'est l'histoire d'un homme qui est devenu multimillionnaire. Pas moi. Merci. Il a décidé de cacher ça à sa famille. Il a dit, je vais continuer à ne rien dire. Du coup, il a mis en place un mensonge dingue pour continuer à leur cacher la vérité. Je suis sûr qu'il y en a qui pourraient le faire ici. Raymond ? A ta famille ? A ta famille ? Même les proches-proches ? A moi, il me le dit, je pense. Personne, je le dis. Moi, je ne dis pas. Je gâte les gens discrètement. Je te sors des bluffs. Je te sors des bluffs à chaque fois. Mais je ne le dis pas. À un moment, quand tu vas offrir une Ferrari, je vais offrir un truc. Même pas tes enfants. Ça va être compliqué si j'offre des maisons. Qui n'a jamais rêvé de devenir un jour millionnaire ? Ce rêve, un homme vient de le réaliser et a décidé de raconter sur Internet sa drôle d'histoire. Lorsqu'il a commencé à gagner sa vie après son premier emploi, cet internaute affirme que ses parents lui réclamaient régulièrement de l'argent. Quelques temps plus tard, pendant le confinement, il décide de quitter son travail pour fonder sa propre société. Et c'est le jackpot, puisque l'homme devient très vite millionnaire grâce à son activité. Mais traumatisé par ses proches et par peur que sa famille ne lui réclame encore de l'argent, il décide de ne pas dévoiler sa fortune. Alors pour la dissimuler, l'homme a eu une idée plutôt originale. Lorsque ma famille me rend visite, je loue un appartement pour faire croire que c'est là que je vis. Un subterfuge qui semble pour le moment fonctionner. Et vous, le garderiez-vous pour vous si vous deveniez millionnaire ? Incroyable. Incroyable. Est-ce que vous le garderiez pour vous ? Tiens, les téléspectateurs. Dites-nous, Daniel, tu le garderiez pour toi. Oui, mais si je gagne une énorme somme, j'aurais peur. J'aurais peur qu'on... Ma mère, j'aurais peur qu'on couche avec moi pour mon argent, par exemple. Non, 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 on te casse pas. Bien, tu... Non, c'est removed. Non, 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 non. Tu veux le dire à tout le monde. Non, il faudrait que ça soit une énorme somme. Non, 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 franchement, tu peux le dire à tout le monde. Tu peux même faire des radios, des télés dans ton vert de bord. Bon, alors ça va. Tu peux aller sur Insta, le crier, tu peux faire un snap. tu peux tout faire tiens Jean-Marie tu le cacherais toi moi je mais je pense que j'y arriverais pas ah ouais je suis trop gentil toi t'as été millionnaire ouais ouais n'importe quel mec me dirait tu te rends compte je suis dans la merde à cause de ça et ça et je dirais bah attends alors justement on peut peut-être s'arranger je suis dans la merde à cause de ça et ça je m'en occupe merci Jean-Marie merci mon chéri tiens ici tout le monde le dirait moi je dirais ma famille pas à la terre entière mais ma famille proche moi tu me le dirais moi ah bah oui entre milliardaires mais le but d'avoir de l'argent c'est de profiter avec ceux qu'on aime donc si c'est pour le garder tout seul ça n'a aucun intérêt moi je profite souvent avec ceux que je déteste mais tu peux tu peux le garder pour toi ne pas le dire et profiter avec les gens quand même tu peux sortir des bluffs mais tu peux sortir des bluffs par exemple je dirais bah vous savez quoi j'ai un ami qui a du pognon qui nous prête son bateau ce week-end venez on se barre tous sur le bateau une semaine c'est quoi l'intérêt c'est magnifique mais non mais si tu dis à tout le monde que t'es multimillionnaire les gens vont venir mais pas tout le monde ils vont te parler les gens vont te parler que pour l'argent ils vont te parler pourquoi les gens surtout vous mais non moi je suis famille je dirais jamais arrêtez mais même la famille en premier c'est peut-être peut-être même la famille je dirais pas pour les aider c'est tout le monde votre famille elle le sait c'est trop tard pour toi tout le monde le sait ça fait partie des idées reçues c'est fake news moi tu sais quoi j'aurais peur pour mes enfants bah oui d'un coup si on sait que t'es meilleur tu te dis bah on va m'enlever un enfant on va me réclamer je suis pas du tout millionnaire non mais je te le dis vous êtes pas quoi vous êtes pas millionnaire pas du tout le monde après je suis pas quoi bah non t'es juste d'hier t'as juste dit nerf t'as pas dit millionnaire t'as dit je suis juste nerf je vous promets que c'est une idée reçue hier c'est marrant parce qu'hier avec Vincent Casset on disait vivons heureux vivons cachés pour une photo sur Insta et là pour des multimillions vous êtes prêts à dire non mais pas sur Insta pour en revenir moi vraiment je vous dis c'est une idée reçue donc ne me demandez rien je vous dis j'ai rien c'est quoi l'idée reçue que vous êtes riche ou que vous ne donnez rien aux autres la idée qui va pas être reçue c'est que tu vas te virer non non vraiment il faut arrêter c'est pas parce qu'on est là tous les jours je suis là bien sûr mais c'est tout le mal qu'on vous souhaite mais moi par exemple Cyril malgré l'attachement que j'ai au travail si je gagne si j'étais multimillionnaire j'arrêterais de travailler à la seconde vous pourriez arrêter de travailler qu'est-ce qui me fait continuer vous pourriez vous arrêter l'adrénaline vous n'avez jamais la tentation d'arrêter je viens pour kiffer moi pour kiffer en kiffant la vie en faisant du bateau en jouant paddle dans le monde entier c'est une pâteau je t'ennuie de venir ici mais ça c'est ouf je viens pour je vole pas sans merder à travailler qu'on peut s'arrêter ça va les gars arrête de parler de ça je reste là et ceux qui valent ma place ils peuvent la foutre au cul quand on a des sous on s'ennuie si on partage pas il faut donner aux autres mais j'ai jamais dit que je partagerais pas j'ai dit que je ne dirais pas je ne dirais pas mais c'est caché mais un cercle restreint quand même vous avez pas compris aux Etats-Unis ou quoi ? au stage moi j'ai fait l'inverse c'est à dire que j'étais sur une série j'étais au bout du monde j'étais toute seule je gagnais très bien ma vie et j'étais très malheureuse d'être toute seule et loin des gens que j'aimais et du coup je suis revenue habiter en France pour être plus proche de ma famille et je me suis dit voilà ça vaut pas le coup en fait tout ça pour quoi au final ça n'avait pas de sens la famille à l'argent absolument et j'ai profité des dernières années de ma grand-mère et je suis ravie je ne regretterais jamais d'avoir fait ça elle t'a fait paumer combien ? on va passer à l'image qui prouve qu'on peut être une célébrité et passer totalement inaperçu en plein reportage sur les problèmes de carburant les équipes de TF1 ont interrogé un chanteur qui est d'ailleurs toujours très connu qui est très connu qui j'aime beaucoup en plus c'est Michel Jonas regardez au hasard des rues du Val-de-Marne ce matin plusieurs stations en rupture d'au moins un carburant ce monsieur est venu pour du sample en 98 j'ai appelé avant de venir et il m'a dit oui le monsieur là il n'y en a plus comment ça il n'y en a plus mais il m'a dit oui il n'y en a pas un qui l'a vu dans le reportage les journalistes sur le terrain ne se rendent pas compte et on retourne au plateau on ne se rend pas non plus compte c'était Jacques ? le gros Jacqueline ? non c'était c'était pas en direct c'était pas en direct donc il y a eu un montage il y a eu un rédac chef j'ai vu l'image Marie-France t'as Caro personne n'a vu c'est Marie-Sophie Marie-Sophie Marie-France c'est sa cousine Marie-Sophie en tout cas vous êtes toujours même si vous n'êtes pas très rues je pourrais prendre votre retraite Marie-Sophie 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 Merci.